Musique Balzac, Hugo ou encore Proust, ces auteurs vous intéressent, vous n'avez plus à vous déplacer pour vous procurer l'une de leurs pièces majeures. A l'ère du numérique, une bibliothèque virtuelle vous donne accès à des milliers de ressources en ligne. Le portail Nomade, des livres mais également des films et de la musique. En Indre-et-Loire, 84 bibliothèques ont décidé de jouer le jeu. Les explications d'Aurélia Renaud. Il y a les amoureux du papier et les autres, les connectés, qui ont désormais accès à des milliers de livres et des centaines de films via leur ordinateur, tablette ou téléphone. Un accès gratuit, seule condition, être inscrit à la bibliothèque. Le portail numérique Nomade du conseil départemental permet aujourd'hui pour l'ensemble des citoyens du département, aussi bien rural que non rural, d'avoir accès à la culture et à la formation. C'est 50 000 aujourd'hui livres qui sont sur Nomade accessibles au quotidien. C'est 2500 films. Sur le portail, une partie jeunesse pour les 0-12 ans, une plateforme de formation pour réviser le code ou apprendre l'anglais et même le chinois. Côté cinéma, des blockbusters comme Intouchables ou La famille Bélier jusqu'aux films d'auteurs. Pour les livres, le portail balaie tous les genres. Vous allez avoir des romans historiques comme Pouce-Pouce de la Hoche, mais vous allez avoir aussi House of Cards qui est récent, des polars comme Borderland et des bandes dessinées. Sur les 140 bibliothèques du département, 84 ont choisi d'adhérer au portail Nomade. C'est le cas ici à Saint-Roch, commune de 1200 habitants. Objectif pour le maire, étoffer l'offre. La chance qu'on a, c'est de pouvoir avoir ce portail Nomade qui nous permettra d'avoir beaucoup plus de films qu'on ne peut pas avoir. On a quelques rayons DVD, mais qui sont limités par rapport à la taille de la bibliothèque qui est en rapport à la taille de la commune. Pour Thomas et sa maman, l'inscription à Nomade s'est faite aujourd'hui. Mais pas question pour autant de bannir les visites à la bibliothèque chaque mercredi après-midi. C'est complémentaire, on aime tout ce qui passe par la tablette et l'ordinateur, mais l'histoire du soir et la lecture avant de s'endormir, ça ne se remplace pas. Donc ça, ça se fera par le livre, pas par la tablette. Thomas pourra regarder trois films maximum par mois. C'est la règle sur le portail. Côté livres, l'accès est illimité. Seule condition, une bonne connexion car les ouvrages ne se téléchargent pas. L'offre est en streaming.